Moi, je voudrais qu'il y ait la paix. La famille de Mona Amher se prépare pour la marche en soutien au peuple palestinien à Québec. Ils y marcheront avec une pensée pour leurs proches qui habitent le nord de Gaza. J'ai mes cousins là-bas, puis j'ai leurs enfants aussi qui sont là-bas. Les bombardements, le manque d'électricité, les conditions à Gaza rendent les communications difficiles avec ses proches. C'est l'incertitude, c'est la panique, c'est la famille, c'est pas... c'est les voisins, c'est les citoyens que... même si le coeur qui... je suis avec eux vraiment là-bas. Puis c'est la frustration aussi, pourquoi? Ils sont en même aussi. Là, il fait nuit. Ça fait comme 75 ans qu'ils sont en guerre, tout ça. Moi, je veux comme la paix, tout ça. Donc nous, en tant que civils qui vivent au Québec, on a une voix, on est entendus par les politiciens, donc on va marcher. Oui, oui, Palestine! Plusieurs messages étaient scandés aujourd'hui. Ce qu'il y a en ressort, c'est qu'ils veulent faire connaître la réalité palestinienne. Je suis carréien, puis on comprend très bien l'occupation militaire. Libérez la Palestine! Fin de l'occupation! L'occupation et le génocide qui est en train de se passer. Ils tuent des enfants, des femmes, des âgés, ils bombardent des hôpitaux, puis ils bombardent les maisons. Il y a une crise humanitaire qui se passe dans la Strip de Gaza maintenant. C'est une situation dure. Nous voulons envoyer des messages à nos politiciens, c'est vrai? Malheureusement, le Canada, dans mon opinion, est envers le côté de ça. Moi, je voudrais que le Canada, il donne de la nourriture, de l'eau, des choses comme ça, des médicaments. Au lieu de prendre une position avec quelqu'un du conflit, qu'il prend une position de médiation, une position d'épée. Maintenant, j'espère que le message soit entendu par le gouvernement du Canada. Catherine Droit, TVA Nouvelles, Québec.